J'aimerais arriver à quatre ans de prairies temporaires, quatre ans de luzerne avec à chaque fois entre deux une succession de deux ans de culture. C'est des brebis en monotraite à 300 litres donc on a perdu 15% de volume quand on est passé en monotraite mais on a regagné 7 à 8% en moyenne de rendement fourmagé. Première écho il y a eu 95% de réussite en remonte naturelle. Tout est tellement d'interactions que la marge de blé est liée au système élevage et du coup là si je fais une très bonne marge de blé c'est parce qu'il y a des supers précédents. Le système élevage donne énormément de souplesse. On rate une culture, on peut la pâturer, on peut l'enciler. Le contexte géographique ici donc c'est quand même une région qui est très séchante ici normalement ce qui n'est pas le cas depuis enfin bref on est à 550 millimètres d'eau à peu près annuellement donc région très sèche et pourtant on veut faire des animaux à l'herbe donc on a tout ce contexte là à gérer. Toutes nos terres sont labourables globalement ça veut dire qu'on peut avoir des prairies temporaires partout donc c'est intéressant dans un système comme le nôtre aussi comme il fait sec une prairie permanente ne tient pas chez nous et est mort. Toutes les légumes de ce les trèfle disparaissent tout doucement donc ça nous permet de réintroduire des trèfle un peu plus vigoureux comme des trèfle blanc aussi mais surtout des violets et aussi des luzernes donc ça c'est important parce qu'on est autonome en protéines on n'achète pas en parler tout à l'heure dans les dans les enjeux on n'achète jamais de tourteaux nous en fait on est autonome on est producteur de protéines en fait sur la ferme donc je ne sais pas parler des animaux juste avant quand même aujourd'hui sur la ferme il y a un troupeau de vaches à l'étangue d'une 20 22 vaches race angus qui a été absorbée à partir d'un troupeau laitier dans lequel j'étais avec ma soeur il ya une dizaine d'années et à côté de ça donc hugo qui à côté de moi mon fils et sa compagne mégane se sont installés il y a trois ans maintenant en quatre ans oui donc trois ans de production fromagère mais quatre ans effectivement il y a quatre ans en créant un atelier de brebis laitière avec transformation donc tout transformé voilà l'objectif effectivement ce moment là c'était d'aller vendre récupérer la plus-value pour vendre directement quoi en fait donc contexte climatique donc ça plateau céréalier ici on verra la plaine tout à l'heure effectivement qu'on est en train de détruire en plantant des arbres qu'est ce que je voulais dire donc zone à enjeu haut ici vous savez peut-être pour ceux qui sont agriculteurs que il ya eu des zones qu'on appelé les zones vulnérables qui ont été créés par l'europe en 1992 ici cette région là dès 92 on était dedans en fait on était déjà dans ces enjeux de qualité d'eau aujourd'hui on est toujours dans ces mêmes enjeux de qualité d'eau et on a toujours la même qualité d'eau aussi depuis 92 ça veut dire qu'on n'a pas on peut pas dire qu'on s'est amélioré alors l'enjeu c'était surtout à l'époque les nitrates et puis un peu nous ici la turbidité parce qu'on a un sous sol karstique ici ça veut dire que c'est comme étroitin pour schématiser dire qu'on a des failles dans le sol toutes les autres pluies peuvent partir très rapidement à la nappe phréatique ou pas parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de failles évidemment ce qui veut que ça veut dire que tous les et toutes les polluants agricoles en gré enfin les polluants entre guillemets parce que je vais me faire tuer par mes collègues tout ce qui est engrais ou pesticides peut partir très rapidement à la nappe phréatique et d'autant plus qu'ici alors localement n'a pas ça mais il y a eu quand même des gens qui ont drainé ici à une époque et la solution le drainage ont balancé ça il y avait des failles ça partait très bien et on a aussi juste à côté de chez nous une ancienne piste de pendant la guerre allemande donc c'était une piste des avions il ya des fossés qui ont été créés les fossés viennent par ici on sait plus du tout où va l'eau en fait les fossés on connaît en surface après on sait plus trop où ça va voilà et donc jaune serralière ça veut dire qu'ici on a grosso modo il ya 50% de la superficie des agriculteurs en blé puis après ils vont avoir du colza du colza de lorge du lin il n'y a pas de culture industrielle type betterave parce qu'on n'a pas des terres on a du caillot on a des terres hétérogènes ici en fait donc on peut c'est difficile donc voilà pour le contexte à peu près sur la ferme aujourd'hui il ya hugo et mégane qui sont associés en gaec ils ont un salarié que vous avez peut-être vu tout à l'heure donc depuis un an et ils vont embaucher leurs apprentis à temps plein à partir du printemps à mi-temps à mi-temps plutôt à partir du printemps ce qui fait que ma femme que j'ai eu tout à l'heure et moi on aussi est familial donc on est là aussi pour aider on peut considérer qu'on est quatre actifs et demi sur la ferme à peu près oui en réel en travail réel voilà bon c'est bon donc ça voilà donc aujourd'hui vous l'avez entendu on est en bio moi avant j'étais pas en bio j'étais ce qu'on appelle en agriculture intégrée station j'ai toujours une démarche dans ma carrière de réduction de d'utilisation de phytosanitaires et d'engrais donc l'intégrer ça veut dire quoi ça veut dire que avant de traiter je mets en place des pratiques pour éviter de traiter et j'utilise en dernier recours ce qui fait qu'effectivement moi en fin de carrière ici j'étais à peu près une réduction de 80% d'utilisation de pesticides par rapport à la moyenne régionale dans un système polyculture il faut pas l'oublier polyculture élevage effectivement alors par rapport à ça ce qui est aussi intéressant les taux de matières organiques ici ils sont sont très mauvais on a un système effectivement on a entre 3 et 3,5 de matières organiques de système polyculture élevage on ramène nos pailles sont restituées on a des fumiers etc voilà donc quelque chose comme ça donc voilà c'est des terres sinon en potentiel moyen on va dire moyen bon enfin ça dépend où moyen bon enfin moyen bon ça dépend ça dépend on se situe mauvais pour la normandie un peu au dessus de la moyenne pour la moyenne française la rotation type qui est en évolution permanente parce qu'on évolue en fonction du troupeau donc il ya 75 hectares faut enlever trois hectares de prairies permanentes autour du corps de ferme voilà et du coup moi j'aimerais à terme arriver à 12 ans de rotation en moyenne donc dans la seule 50% de luzerne et 50% de prairies pour la partie fourragère donc ça fait à peu près j'aimerais arriver à quatre ans de prairies temporaires quatre ans de luzerne avec à chaque fois entre deux une succession de deux ans de culture donc ça ferait quatre ans donc en mon en réalité entre trois et cinq ans de prairies deux ans de culture 3 3 à 5 ans de luzernière deux ans de culture pour justement qu'à faire des cas célestiques des luzernes pour pas avoir problème de maladie sur les usernes à terme voilà et du objectif aussi d'avoir toujours 50% de prairies de d'été pour pâturage et de la lactation d'été et 50% de de prairies bas plus début de saison automne et potentiellement été puisque l'hiver puisque les hivers sont de plus en plus doux et donc la succession de culture c'est une succession assez classique là pour le coup un blé un blé d'hiver souvent une sérielle d'hiver derrière prairie ou luzerne parce que c'est là qu'on fait des blés avec peu très peu de charge très pas de fertilisation et de la valeur ajoutée quoi et après nous on essaie d'intercaler une sérielle de printemps souvent pour avoir un couvert pâturable entre les deux et sursemer nos prairies une luzerne dans le dans la salade de printemps voilà alors après ça c'est une rotation qui est variable parce qu'en fonction des stocks fourragés comme on veut pas faire sortir de matière de chez nous enfin le moins possible pour pour maintenir le plus possible les taux de matière organique et surtout les augmenter et ben en fonction des besoins on va intercaler soit une culture en plus dans les rotations de deux ans donc ça va souvent c'est une sérielle à une sérielle d'hiver plutôt du tritical plus rustique que du blé si on refait un tritical par exemple entre le blé d'hiver et un blé de printemps et puis ça fait un peu de concentré pour les animaux le peu de besoin de concentré qu'on a et à l'inverse on pourrait des fois réfléchir à raccourcir les rotations ou faire des faire des dérobés des métailles des métailles en syllabes pour pour augmenter des stocks quand on est un peu juste voilà donc voilà pour la rotation type en termes de d'itinéraire bah il ya très peu de désherbage mécanique du fait de la rotation et quand il y en a c'est donc nous c'est tout labour en direct et semi derrière très peu de déchaumage on déchaume juste le les croisements de charrue donc c'est souvent la fin de la parcelle le tour sur trois mètres et le et le croisement de charrue pour le pour le repiquage voilà et en désherbage mécanique c'est de la rc tri donc ça va être un à deux coups maximum quand il en a besoin en deuxième ou troisième paille quand il y a une troisième paille et souvent en fait même dans les cultures de printemps c'est plus un un coup de rc tri pour sursemer que pour désherber quoi voilà là les blés par exemple les blés divers cette année il ya zéro désherbage mécanique il y en a enfin il ya eu un passage de rc tri pour sursemer mais ça peut marcher et en labour un coup un semi au combiné airs rotatives classique donc oui très peu de passage c'est un passage en automne et puis après ça s'arrête là quoi et après c'est les bœufs les bœufs ou les brebis qui prennent le relais avec un couvert ou ou un couvert ou des fois dans du chaume juste comme ça pour manger les repousses s'il y en a ça peut aussi ça peut aussi marcher parce qu'on n'a pas la problématique pour faire du faux semi pour travailler beaucoup le sol on pense qu'on est autour de 65 litres hectares sur les premières estimations depuis qu'on a changé de système alors il va falloir un peu plus de recul et en termes de 2 2 2 par pâturé et par rapport à ça pour argumenter de par pâturé et de par de par fauché en stock on est à priori à 50 50 donc moi j'étais surpris je trouve que c'est beaucoup mais en fait quand on compare par exemple des fermes comme l'usine anglais qui travaillent beaucoup là dessus au départ avant de travailler sur les appouragers ils sont à ça aussi ils sont dans des zones séchantes donc c'est que je pensais que c'était trop et à priori on n'est peut-être pas si déconnant que ça en hiver c'est assez simple ça changera peut-être mais c'est assez simple les vaches à laitante c'est deux tiers dans deux tiers dans rubanis un tiers de fibres donc chez nous c'est soit du foin fibreux et plus en plus c'est de la paille on a la ressource en paille voilà et les bœufs à l'entretien donc tous les bœufs ensemble un an deux ans comme on peut concentrer on simplifie ils sont dans les couverts et ils ont un complément de ils ont enfin un complément ou pas parce que quand il n'y a plus rien à manger il n'y a plus rien à manger c'est moitié fibre moitié rubanis ça c'est plus des rations d'entretien les vaches c'est plus pour les maintenir les soutenir un peu en lactation pour les ivres puisque c'est des villages de fin d'année plutôt même si ça s'est étalé pour la direct voilà les vaches ont un petit les vaux ont des d'un mélange fermier un métal grain qu'on fait entre éthique et le poids à volonté au début et puis après ils n'ont plus de céréales jusqu'à la fin dès qu'ils dès qu'ils sont ceux dès qu'ils sortent de bâtiments qui sont sevrés ils n'ont plus rien voilà donc après ils passent sur des rations et pâturages et la même que les deux c'est bien quand ils deviennent des bœufs voilà et les vaches elles ont un tout petit fond de concentré mais c'est pour le mélanger avec les minéraux voilà c'est anecdotique c'est vraiment juste pour le mélanger qu'elle ne le met pas dans le fourrage et qu'elle l'avale quoi la part d'autoproduction les vaches c'est 100% d'autoproduction alors ce qui pouvait se passer certaines années mais je pense qu'on va arrêter c'est trop compliqué au niveau de la gestion de nos surfaces en pâturage ça remet en question notre système pâturant quand on a trop de stock on achetait de la luzerne sur pied un voisin en bio un voisin céréalier on risque d'arrêter mais voilà c'était la seule chose qui venait à l'extérieur parce que de l'extérieur mais ça c'est des fourrages c'était pour artificiellement augmenter la surface à l'installation et sécuriser les stocks fourragés sauf qu'en fait le problème c'est comme nous on veut pas faire partie sortir de stock de chez nous pour pas faire sortir trop de matière et ramener le plus possible dans nos sols et bah le problème c'est qu'en faisant ça des fois on réduit trop la part en herbe et on est limité en pâturage donc là donc en fait ce collègue là on peut pas lui dire un an sur deux bah je prends je prends pas c'est compliqué quoi donc je pense qu'on risque d'arrêter pour pas remettre en question la part de pâturage voilà le nombre de jours de pâturage par par animal ça peut être là je regarde planning ça peut être quasiment toute l'année pour certains lots à condition qu'ils aient de la ressource donc en réalité c'est pas toute l'année il y a quand même souvent des pointes d'affouragement en été et en hiver notamment pour même les 100% plein air comme les bœufs surtout que c'est souvent le lot qui a moins de besoin donc qui est sacrifié pour donner le meilleur au reste donc les bœufs souvent ils sont complémentés en pareil même ration que ce que je disais en été et en hiver sauf des années exceptionnelles mais ça voilà sinon la part d'herbe en fait c'est compliqué à définir au nombre de jours parce que typiquement bah les brebis je pour le cas des brebis c'est les animaux quasiment je pense qu'on rentre le plus en bâtiment parce que c'est les animaux les moins rustiques mais en même temps c'est les animaux qu'on va le plus facilement sortir en début de en début d'hiver parce que ces animaux qui portent le mieux c'est les moins lourds donc l'année dernière typiquement les brebis ben voilà dans le voilà les brebis elles sont sorties tout début février donc c'est dans une semaine normalement tout s'est censé être encore l'hiver et puis en fin d'année c'est pareil on est capable de sortir deux heures par jour si un petit peu à gratter histoire qu'elle sorte que ça fait un petit peu c'est du concentré sur pied donc en nombre de jours on pourrait quasiment dire oui on est entre eux on est entre 7 à 10 mois quoi je pense en moyenne pour brebis vache voilà j'inclus aussi les beaux dedans parce qu'il ya une part d'affouragement qui sont en bâtiment ou dehors ça serait un peu la même logique et ça ça du coup c'est très variable parce que ça va être en fonction de la ressource donc la solution en été on l'a quand même trouvé avec plutôt la luzerne la luzerne et la coupe et le fait qu'on a un gros troupeau d'allétants qui peut souffrir il ya 40 il ya un peu plus de 40 ugb bovins pour 20 g un peu plus de 20 ugb brebis donc on a toujours une grosse surface disponible pour les brebis et à partir du moment on accepte de sacrifier des bovins qui eux peuvent souffrir au niveau génétique etc ils acceptent des croissances compensatrices donc du coup c'est vrai que les brebis typiquement cette année elle pâture quasiment tous les jours sauf une période hivernale voilà 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 et en termes de rationnement du coup brebis c'est donc foin de foin de légumineuse énormément en lactation donc début d'année quand elles peuvent ressortir ces foins de luzerne globalement elles ont toujours une base de foins de luzerne toute l'année pour faire un peu ruminer parce qu'on a aussi des problèmes avec la part de pâturage on a des problèmes durés des choses comme ça des excès de d'azote et des problèmes digestifs donc en fait on a toujours un peu de foin distribué et pendant le temps de traite elles peuvent mâchouiller et puis après elles ressortent quoi voilà donc en début d'année elles sortent plutôt la journée et puis elles ont du foin à la nuit et puis après quand elles arrivent en pleine période de pâturage au mois d'avril mai elles restent dehors tout le temps jusqu'à bah là cette année c'était jusqu'au mois de novembre jusqu'au mois de novembre voilà et donc là leur ration en tarissement c'est plus ça va être toujours une base de foin mais un foin plus grossier et un petit peu d'envie d'année pour faire l'entretien et petit à petit on repasse sur du foin de luzerne et après du pâturage pour le lait cru voilà la part de foin c'est vraiment une problématique lait cru c'est pour ça qu'on veut pas mettre trop d'enrubanés voilà et en termes de concentré brebis agneaux c'est ce qui consomme le plus de concentré donc on est à estimer faut qu'on affine avec les années on serait autour de 10 tonnes de maïs et une quinzaine de tonnes de tritical poids au mélange voilà je pense qu'on va pouvoir à l'avenir baisser baisser sur les brebis en améliorant le rationnement peut-être que comme on a des fourrages très riches en légumineuses qui soient pâturées ou non je pense qu'on va peut-être réussir à supprimer la part de protéines en poids qui pose plus souvent des problèmes qu'autre chose on a des excès de protéines je pense à des moments en fait comme on trie pas le tritical et le poids des fois il faudrait trier il faudrait donner du tritical et du maïs et pas le poids voilà c'est plus ça la réponse est qu'on n'ose pas passer le pas de supprimer le concentré protéines faut qu'on tâtonne et on n'a pas le vieux trieur qui est parmi en route donc il y a ça aussi donc peut-être qu'à terme on est dans la rotation on n'a pas besoin de légumineuses on a expliqué que parce qu'il en rendement il fait plus qu'un tritical pur mais c'est tout un tritical pur il serait quand même intéressant dans la rotation même si on perd un peu en rendement enfin voilà je sors du sujet des animaux tout ce qui se passe c'est que souvent les brebis en début de lactation elles ont un peu plus de concentré parce qu'en plus elles ont du foin et puis plus elles passent à l'herbe moins elles en ont quoi même en pic de lactation parce qu'il y a de l'eau de l'anéolage le deuxième lot qui est à l'herbe très très vite il a il n'a pas autant de n'est pas autant soutenu en concentré parce que ben concentré il est sur dans la prairie voilà c'est plus un concentré aussi pour équilibrer pour parce qu'on a beaucoup de légumineuses plus pour pas trop perdre d'état dans la logique mais je pense que ça on peut améliorer parce qu'on n'a pas de problème d'état globalement même trop trop en état elle pourrait maigrir plus globalement tout ce qui est beau vers l'étang on a très très de problèmes il n'y a pas de vermifuge quasiment on a fait on avait une ferme avant qu'il faisait pas de vermifuge du temps mon père et on n'en fait toujours pas il a priori ça marche très bien comme ça antibiotique c'est quasiment rien en fait c'est vraiment du claratif une bête de temps en temps qui va vraiment mais sur le bovin sur l'angus là c'est tellement rustique qu'on a rarement des cas de des cas de maladie où ça se se règle tout seul quoi voilà et vermifuge alors peut-être qu'on est infesté on n'en sait rien mais en tout cas en tout cas cela ça n'a pas posé de problème de croissance pour l'instant et ça fait ça fait pas deux ans ça fait vingt ans que c'est comme ça peut-être même plus voilà c'est plus sur les petits ruminants que c'est plus problématique les brebis sur trois ans trois ans de brebis on a fait une année d'impasse de vermifuge mais sinon c'est quasiment au moins vermifuge par an sachant qu'on a la problématique en brebis laitière c'est que comme il ya très peu de vermifuge de molécules qui peuvent être utilisées en lactation qui sont autorisés et du coup on tourne avec la même molécule donc on essaie de pas trop jouer à faire des données enfin faire des doses qui sont utiles et malheureusement on a aussi ce problématique c'est qu'on peut quasiment le donner que l'entarrissement ce vermifuge là donc à cause des délais d'attente et du coup bah on a des fois tendance à essayer de faire gaffe à pas faire l'impasse parce qu'on sait qu'on pourrait pas y revenir dans l'année voilà mais je suis assez persuadé quand même que le pâturage il aide à ce qu'on dépasse jamais je crois que mégane n'a toujours pas dépassé le vermifuge plus d'un vermifuge et je pense qu'il y aura un truc à travailler à l'avenir c'est de d'améliorer le le passage de d'essayer de de faire venir des d'avoir par exemple une prairie de fauche on favorise le passage des brebis après la fauche pour que ce soit le premier passage de moutons quand c'est quand on est passé sur une prairie avec des brebis bah refaire venir des plutôt des bovins plutôt au deuxième tour que des brebis et essayer de tourner comme ça pour casser les cycles de les cycles de de strong de 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 haut niveau vermifuge tout le hasard quoi ce serait ça vraiment la piste d'amélioration je pense pour aller plus loin là dedans parce que après sur le reste on tourne déjà beaucoup voilà on n'a pas des facteurs de risque énorme quoi à part les temps de retour c'est malheureusement et ça les temps de retour on pourra pas les améliorer avec l'effort qu'on voilà après le problème éthique c'est plutôt les agneaux où là le problème éthique des agneaux c'est la filière française qui faut des agneaux qui poussent vite pour qu'ils soient rentables et qui dit qu'ils poussent vite c'est dès qu'au moindre au moindre coût de croissance comme c'est des animaux très sensibles au paradis et ben on perd le temps perdu il sera il est très dur à rattraper sur de l'agneau parce que c'est des temps très court là dessus il y a quand même beaucoup plus de traitements et je pense que malheureusement on aura du mal d'être en dessous entre deux et quatre traitements ce sera dur d'aller en dessous pour l'instant vous n'allez pas dire qu'il faut pas après avec des temps de retour il ya peut-être des choses à travailler et puis des problématiques de coccidose oui alors maintenant mégane elle a retravaillé l'immunité donc on a un réfractomètre donc là on travaille là dessus cette année et ce qui s'est passé c'est qu'en plus le lacone lait est pas 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 violent quand il a l'agnolage c'est des agneaux un peu mou la première journée donc faut souvent les soutenir au début après une fois que c'est parti c'est bon donc mégane se prend plus la tête c'est maintenant un agneau un agneau qui est né être et la mère la regarde le colostrum et a fait un biberon aussitôt comme ça lui ça le boost elle est sûre qu'elle a bu le colostrum plutôt que de rattraper six heures après en se disant est ce que lui il a bien bu la mer ou pas au moins elle est sûre elle sait que la dose qu'il a eu et on aura la réponse si ça marche mieux et peut-être que sur l'immunité il y aura du travail il y aura une amélioration on voudrait travailler sur des aussi sur des kéfirs des choses comme ça des kéfirs de lait pour semencer les litières il ya des choses je pense à travailler là dessus problème aussi qu'on a c'est qu'on a voulu faire des agneaux 100% à l'herbe après sevrage donc après les un mois et demi nous deux deux biberons là on a voulu faire des agneaux 100% à l'herbe et du coup je pense que tous les agneaux un peu faiblard qui avait un peu de faiblesse le fait d'avoir une alimentation hyper soutenue comme des bergeries classique quoi et ben eux tout de suite ils ont moins d'énergie pour se battre quoi ce qui se passe c'est qu'il ya quand même là en hiver eux ils sortent c'est les animaux qui sortent quasiment dernier c'est plus des problèmes de transition alimentaire de stress alimentaire à travailler à travailler et puis clairement un problème de parasitisme pour nous on est quasiment persuadé dans les échanges qu'on a des techniciens avec leur cul c'est vraiment le parasitisme qui fait que en fait il ya la mise à l'herbe même si elle est elle est faite dans de bonnes conditions ils ont un parasitisme trop élevé et là le simple ce stress là il crée un il crée il fait exploser les problèmes quoi je pense que si on arrive à améliorer ce côté là on arrivera à avoir de meilleures transitions par contre après faudra gérer l'alimentation derrière voilà donc là on réfléchit à revenir en arrière on a voulu être être un peu avoir trop de principe sauf que les agneaux on n'est pas sûr qu'ils soient tout à fait rentables sur la ferme quand on fait le calcul surtout qu'on fait du lait qu'on valorise en revanche direct donc malheureusement vaut mieux faire du lait que des agneaux on veut les garder les engrais c'est chez nous par principe pour pas qu'ils partent en filière longue et intensive parce que ça intéresse personne ces races là donc on repart sur repart sur une alimentation avec un peu de concentré énergétique en disant on coupe la poire en deux on repart pas sur un système 100% bergerie fourrage concentré mais on va amener une petite complémentation ce qu'on voit dans des systèmes un peu plus herbagés où les gens ils amènent de l'énergie parce qu'ils ont suffisamment de protéines dans les dans les herbages et ça sécurise un peu le truc parce que le pâturage si on rate un peu le pâturage voilà il ya quand même un peu d'énergie donc on risque de repartir là dessus et petit à petit essayer de réduire pour revenir pour revenir à peut-être un jour du zéro concentré même si c'est pas sûr qu'on y arrive voilà il ya aussi le fait que les agneaux c'était très secondaire il ya 10 11 lots à certains moments de l'année l'agneau c'est moins rentable donc on favorise les brebis et quand on n'a pas le temps c'est malheureusement quand on n'a pas le temps bah c'est eux qui vont rester trois jours dans la parcelle on va faire un carré plus grand parce qu'on n'a pas le temps donc voilà les gens qui sont très pointu ils vont changer les demi-journées tous les jours sur des agneaux ils ont des plus annulages hyper groupés pour faire que l'engraissement à l'herbe nous on a cette problématique là où les agneaux malheureusement même si je pense qu'on n'est pas trop mauvais mais on n'est pas suffisamment présent aussi quoi eh ben on s'est installé il ya quatre ans on transforme depuis trois saisons laitière donc nous c'est des brebis de roquefort qui était désaisonné sur une période hivernale et on les a ressaisonnés donc elle s'est arrivée en avril et on a recommencé la traite le printemps d'après c'était volontaire pour que au niveau microbisme voulait qu'à sa climat aussi est ce qu'on a eu raison je sais pas on a quand même eu des problèmes de des problèmes sanitaires du troupeau au démarrage mais comme toute création de troupeau c'est quitte ou double voilà donc ça fait trois ans on transforme tout il n'y a pas de l'estrie de toute façon on n'a pas le choix et puis c'était l'objectif dès le départ on a démarré à 60 brebis à la traite et on avait prévu dans l'installation d'augmenter on est on arrive à 115 à peu près là en moyenne donc on devrait être on est à peu près au rythme de croisière 115 c'est les brebis qui font à peu près 300 litres chez nous on pensait qu'il y avait plutôt 200 250 et elle répondent bien aux légumineuses c'était basé plutôt sur des systèmes prairies naturels en fait elle répond bas le critère laitier répond énormément très bien à la légumineuse forcément donc elles font 300 litres sur ces 300 litres 300 litres là il ya à peu près 70 80 litres qui partent aux agneaux parce qu'on n'achète pas de poudre on redonne notre lait aux agneaux pour ce qu'on voulait pas acheter on voulait que ce soit notre lait voilà et le reste c'est tout transformé donc on est sur 50% de tomes en volume en volume transformé par volume de tomes parce que c'est pas les mêmes remords et le reste ça se répartit entre yaourt fromage frais fromage blanc et des petits fromages affinés les yaourts on doit être autour de 25% du chiffre d'affaires et même pas 10% du volume de lait parce que c'est un litre pour un kilo de chiffre d'affaires parce que c'est les produits qui sont un peu énergivores à cause de la pasteurisation etc on est obligé de pasteuriser les yaourts c'est le seul produit qui est pasteurisé après le frais je pense qu'on est autour de 25% de frais en chiffre d'affaires et 25% de petits affinés ce que j'appelle les petits affinés c'est comme les petits crottins de chef tout ça nous on a un petit crottin et puis un palais ça c'est un fromage c'est un fromage c'est un fromage coulant ça ressemble un peu à un paire aille un paire aille voilà et et le reste 50% de tomes en chiffre d'affaires 50% de volume ouais peut-être un peu plus on arrive peut-être aujourd'hui comme on se spécialise un peu en tomes pour revendre toute l'année on est peut-être là faudrait je fasse le bilan de cette année on est peut-être à 60% de chiffre d'affaires en tomes quoi bah on a des rendements fromager qui sont meilleurs que les rendements moyens que j'ai eu en formation c'est la part d'herbagères clairement voilà j'ai oublié de dire c'est les brebis en monotraite à 300 litres donc on a perdu 15% de 15% de volume quand on est passé en monotraite mais on a regagné 7 à 8 % de en moyenne de rendement fromager donc s'il fallait compter que les 7 ou 8 % en plus ils devaient payer un salarié à traire parce que on pouvait pas être partout enfin à traire ou pas mais en fait ils nous auraient remplacé pour contrée et ben en fait on est gagnant en monotraite et on consomme moins d'eau tout le bazar avec la machine et on peut les boire des coups vendredi soir comme de temps en temps voilà et non non on a gagné 7 8 % de donc c'est vrai qu'on a les plus riches déjà de base de fait de la monotraite et en rendement fromager et ben les rendements moyens que je connaissais en formation dès le début de la dès le début on y est déjà en début de lactation au pic et à la fin on fait 30% 30 à 50 % plus de rendement en fin de lactation donc ce qui fait qu'on est sur une tome on dit souvent 6 litres au kilo je crois alors après j'imagine tous les coins herbagers ont les mêmes rendements de toute façon c'est des rendements moyens je sais pas d'où ils sortent ils sont peut-être pas probants dès le départ on est sur des tomes basiques moyenne où on a des rendements moyens on est à peu près à 5 5 litres 5 6 litres et à la fin on est des fois on est en dessous de 4 litres au kilo donc ben en dessous de 4 litres au kilo je crois que c'est un camembert de vache en rendement moyen donc c'est très très je crois en vache on est souvent au double en rendement et en gros en chèvres on serait au triple en moins 10 12 litres et 18 litres je crois en chèvres pour faire un kilo de tomes en moyenne parce qu'une tome comptée c'est beaucoup plus 7 qu'une tome c'est un hectare on est presque à la limite de la pâte molle mais voilà dans l'idée donc non on est assez content du on est assez content des taux quand je regarde les taux moyens on serait au taux moyen des centres de génétique bon est ce qu'il faut se baser par rapport à ça j'en sais rien en plus comment il avec quelle ration ils font ça je vois là nous on est content de ces taux là avec avec une alimentation assez simple au final c'est aussi ça c'est que c'est simplifié aussi pour nous et pour eux puis on démarre moins le tracteur quoi il y a aussi ces objectifs là au niveau qualité sanitaire du lait on n'a pas de problème on a des taux de cellules qui sont en moyenne plutôt bon voire très bon pour de la brebis alors on sait pas pourquoi sans prétention mais on n'a pas de problème voilà et le reste ouais ça se sanitaire les crus maintenant on a très bon troupeau depuis depuis la première année où on a fait du tri mais voilà ces premières années ce bâtiment neuf c'était le risque ça peut arriver pas assez arrivé on a pas mal réformé là depuis on a un troupeau plutôt très bon au niveau des analyses de les crus parce qu'on a plus d'exigence forcément que que seulement des taux voilà on fait des échographies avec un monsieur qui a un gars qui fait aussi l'insémination là dans toute la france ok il va dans toute la france parce qu'il n'a pas grand nom qui veut le faire c'est pas parce que mais il est très bon aussi et nous charrié la dernière fois parce qu'on là aux premiers 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 échos il y a eu quatre 95% de réussite en monte naturel et on voulait vasectomiser un bélier pour faire un effet bélier il fait très plaisir mais ça sert pas ça sert pas à grand chose sans flushing sans ce qu'il ya six effets flushing on remet un peu d'énergie là pour booster un peu les brebis on le fait pas et on n'a pas de problème je pense que c'est clairement lié au fait que mégane et les paranoïaques de l'état de ses brebis et elles sont toujours trop dans les trop en état quoi trop ou pas ça dépend de l'oeil mais voilà donc on n'a pas de problème là dessus on a un peu plus de problème sur les annielles mais après c'est des annielles assez jeune donc ça bon mais les taux sont dans les moyennes en annielles sur les dernières années de prise donc on n'a pas trop de problème là dessus les angus c'est pareil c'est 100% d'euros c'est plus simple c'est aussi ça les surveillances de chaleur et tout le bazar maintenant que en plus il y en a la moitié dehors faut arrêter en plus on velle de plus en plus large pour la vente directe et ben on est arrivé on était on avait regroupé sur trois quatre mois c'était l'objectif là on est reparti on reprise de repartir sur deux cinq six mois pour étaler les donc pour 20 vaches surveiller les chaleurs sur aussi longtemps bon voilà et le taureau il avec le lot c'est facile à gérer c'est juste casse-pieds bah quand quand il faut pas qu'il soit là le taureau on s'est gêné en mettre mais ouais et il ya peut-être aussi le facteur là c'est que raisonnement économique c'est que des fois avoir deux taureaux pour limiter la constantinité sur 20 moins de 25 vaches ça fait un peu cher le deuxième tour parce que ça bouffe un tour renouvellement je crois qu'on est autour de alors en brebis c'est pas la peine d'en parler parce qu'on est en augmentation donc il n'a aucune valeur on serait à des 40% de renouvellement ça n'a pas de sens parce que c'est des augmentations de propos mais on vise 25% moi enfin techniquement moi dans ma tête j'ai 25% en tête mais le gars ne voudrait être à moins que ça plutôt 15 20% c'est vrai que je pense qu'on y arrivera parce que ou pas mais ce que mégane elle a pas ça l'inquiète pas de faire vieillir ses brebis au contraire c'est même plutôt un objectif et la monotraite plus être pas dans un système aller à chercher toujours le dernier litre de lait je pense que on retombe sur le système vacheterre mon père avant c'est des animaux qui vieillissent bien quoi surtout qu'en fait au début on comme on avait acheté des animaux de génétique en fait toutes celles qui sont partis en première qui ont eu des problèmes sanitaires c'était plutôt globalement celle qui était taillé comme des hollsteins et qui était bien produit qui crachait du lait quoi donc celles là elles ont pas tenu le coup et là je pense qu'on est en train de se faire une souche de troupeau qui est plus qui est capable de retenir qui est capable pas de couper le lait parce que c'est des laitières mais de se préserver de pas trop taper dans les réserves donc je pense qu'on arrivera à les faire vieillir ouais on a ras pur en lacone pur de roquefort là enfin de la veron on en est content après je pense qu'un jour on croisera pour s'amuser mais c'est pas une mauvaise race chez nous c'est pas une mauvaise race elle aime le pied sec et comme c'est vrai non ça s'y plaît bien quoi en tout cas on est tous les inconvénients qu'on nous avait donné comme quoi c'était une race très intensive bah on les a pas eu à part les premières qu'on a vite dégagé voilà et là on a une souche de troupeau je trouve qui est pas mauvaise et je retombe en fait j'avais discuté avec un avéronné en formation qui me disait que lui il avait des lacones qui faisait 250 litres alors qu'il y en a qui sont capables de faire je crois plus de 500 litres maintenant je suis un peu déconnecté de ça et voilà il me disait j'ai mes souches il n'y a pas que des lacones intensives c'est guider la kioui un peu qu'on retrouve il y avait des hochstein au départ il ya des souches comme quand j'avais bossé en Irlande sur des hochstein c'était pas les hochstein de chez nous quoi elles étaient plus petites elles étaient adaptées plus à des systèmes d'herbage et quoi c'est d'autres souches quoi il ya à travailler là dessus je pense et nous c'est des gros billes du coup qui sont moins hautes qu'avant je trouve en tout cas peut-être pas moins hautes mais elles paraissent moins hautes parce qu'elles sont moins elles sont moins fines c'est moins détré tôt quoi elles ont plus plus d'odieux ça fait plus par des racines je sais pas s'il est dans l'idée quoi donc je pense que ça joue là dessus les angus mégane fait aussi beaucoup vieillir le troupeau globalement après c'est aussi philosophique c'est à l'embête de faire partir en fait elle dit pourquoi je suis 25% pour faire 25% elle n'envoie pas l'intérêt si elle est en bonne santé elle est en bonne santé donc je la garde voilà là l'année dernière là on n'était pas en rythme de croisière l'année dernière avec 85 brebis à la traite on en aura 115 on était à 95 mille euros de be charge opérationnelle on est à on arrive à 100 120 140 mille euros moi j'ai 120 parce que il ya une avec l'installation en fait il ya énormément de faux investissements qui sont passés dedans on parle des arbres c'est passé dans des c'est pas toujours passé en investissement les clôtures là depuis trois ans mais entre 5 et 10 mille euros de clôture tous les ans ça ça passe pas forcément c'est pas passé là maintenant les amis en amortissement donc ça passe plus dans les mais à l'origine ça passait en entretien de bâtiment c'est depuis que la bancaire a dit qu'on avait des charges qu'ils faisaient que d'augmenter et qu'ils commençaient à tiquer qu'on les a repassés en investissement pour justifier parce que sinon il dit c'est pas possible et puis en plus on avait plus de charges que dans les études prévisionnelles là on a quand même des charges qu'augmente mais c'est plus lié à l'edf on est très dépendants d'électricité à cause de la du labo le fuel ça varie très peu parce que même si le prix a beaucoup changé déjà il a changé il a beaucoup varié depuis trois ans donc il a varié plutôt que l'électricité et on est très bon n'est pas des très gros consommateurs on est entre 4 et 5 mille litres de fuel peut-être de 65 hectares par 75 de faire à peu près ça je me souviens plus on fait les marges par animal en vente directe après j'ai du mal à raisonner en marge moi parce que bâti alors pas en l'est je parle plus en valorisation et puis après je vais direct plutôt directement le bébé parce qu'en fait le problème c'est tout est tellement d'interactions que la marge de blé elle est liée au système élevage et ben on en discutait avec un groupe d'éleveurs herbagés et on avait un collègue qui disait bah ouais mais tu te rends compte si je fais j'achète mon concentré ça va me libérer des surfaces de céréales et des surfaces voilà ils pensaient intensif pensaient faire plus de céréales aussi dans son rotation en parallèle et en fait je disais bah fais gaffe parce que du coup tu vas remettre en question ta rotation et alors c'est peut-être pas mais dit on me disait si tu fais cette marge là on était plusieurs collègues à lui dire ça on dit si tu fais cette marge là aujourd'hui c'est parce que tu étais beaucoup de prêts dans la rotation quoi et du coup là si je fais une très bonne marge de blé c'est parce que il ya des supers précédents donc en fait la tête de la tête de rotation qui fait le précédent blé dans le secteur parce que la culture en les céréales et bio dans notre secteur la culture principale c'est le blé le blé d'hiver derrière luzerne en gros derrière prairie quand il y en a mais c'est plutôt de la luzerne quand ils n'ont pas d'animaux bah nous en fait tous nos blés divers c'est que des blés de luzerne au prairie globalement maintenant donc en dehors de certaines années où on a été obligé de recaler des rotations des parcelles donc en fait on a ce que veulent avoir ce que ils voudraient avoir sur toute la ferme on l'a tout le temps donc ça voilà donc ça justifie du coup j'aurais du mal à sortir la marge de blé de la part de l'élevage du coup je ramène plus à l'EBE là en marge de blé je crois qu'on était l'année dernière l'année dernière avec un prix du blé qui n'était pas trop mauvais par contre le blé était était juste en dessous de la qualité on a rechangé les variétés cette année on est très bon c'était pas une année à protéines on était en gros on a été payé 350 380 euros la tonne la tonne de blé on a fait 37 quintaux et on a eu 200 200 euros de semences de tête et le coût du travail charrue charrue semi pas de désherbage mécanique c'est aussi là dessus qu'on se rattrape avec les rotations on désherbe très peu alors qu'on a des collègues sur des la solution aux problématiques des systèmes serrières de notre secteur dans notre zone serrière c'est la matière organique ce qui est lié à de la disparition de l'élevage qui est lié à un certain nombre de choses je suis pas sûr que le sans labour et va régler ça parce qu'il reste quand même ceux de rotation assez classique ça suffit pas en tout cas il ya on peut faire du bio du sans labour il ya plein de techniques intéressantes mais il faut qu'il y ait plus de choses mises en place en amont avant même de dire j'arrête la charrue ou ou je m'ai découvert ça pour moi ça suffit pas pour revoir les systèmes de culture déjà moi j'aurais tendance à dire ça moi j'ai tendance à être persuadé que la polyculture élevage c'est le système le plus le plus parfait là dedans d'un point de vue technique mais aussi économique parce que même si c'est du temps de travail la rentabilité pas toujours là le système élevage il donne énormément de souplesse on rate une culture bah on peut la pâturer on peut l'enciler c'est pas si parfait que ça on n'y arrive pas toujours mais voilà ça donne énormément de souplesse dans les systèmes surtout quand on veut se lancer dans des pratiques un peu farfelues je pense à ceux qui font du son labour en bio quand il y en a quand beaucoup de vaches bah c'est beaucoup plus facile à lancer parce qu'ils peuvent leur valoriser autrement même si c'est pas parfait voilà le pâturage on a fait une formation avec un monsieur sur les agneaux à l'herbe avec un gars du qui a bossé beaucoup dans le limousin qui est responsable d'un certain nombre de travaux et on n'aurait pas cru tellement il était humble et l'approche était très bonne dans le sens c'est comme ça que j'aurais tendance à dire faut pas tout de suite vouloir dire j'ai lu l'article du pâturage tournant dynamique ça y est je changeais matin midi et soir mes coutures déjà est ce que c'est un objectif en soi parce que parce que c'est pas forcément en cohérence avec le parcellaire de la ferme avec le temps qu'on a à donner avec le temps qu'on veut se donner en dehors il faut aussi prendre ça en compte et être clair avec ses objectifs par rapport à ça et lui il avait plutôt tendance à dire bah écoute qu'est ce qui convient quitte combien à toi est ce que ton pâturage tournant c'est sept jours il dit déjà si tu passes de trois mois à quinze jours c'est déjà bien et si tu arrives à sept jours et puis après si tu arrives à trois jours et bah déjà tu auras réglé un certain nombre de problèmes et voilà faut pas aller trop faut pas toujours même si puis moi j'ai le problème je vais aller toujours trop vite parce que la situation climatique il ya tout un tas de trucs qui nous donne envie d'aller vite mais en fait en faisant ça on n'a pas le temps d'appréhender on n'a pas le temps de ni d'appréhender ni de mettre les choses en place parce qu'on faut tout faire en même temps et on s'en sort pas donc faut peut-être faire les choses petit à petit et puis et puis on tâtonne et on n'a pas le système parfait et puis c'est pas grave on avance abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage FR ?